Bonjour et merci de votre fidélité à Culture Pop sur Radio 2M. Jusqu'à midi on est ensemble avec l'ensemble de l'actualité culturelle. Aujourd'hui un invité c'est Saïd Bouftes, professeur enseignant et chercheur à l'école nationale d'architecture, mais surtout artiste plasticien. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Je crois que c'est Fatih qui est le plus amour. Vous pouvez même de nous parler de M. Bouftes pour son introduction. Et au chan goulé. Non, M. Bouftes est quelqu'un de très sympathique, que j'ai eu l'honneur de croiser justement à l'école nationale d'architecture. C'est quelqu'un qui depuis qu'il est rentré au Maroc a fait énormément de choses pour les arts plastiques, pour la culture, pour la musique aussi. Donc c'est quelqu'un qui est très actif, hyper actif. On pourra détailler ce qu'il a fait jusqu'à présent depuis son retour de Paris, où il était également chercheur au Beaux-Arts de Paris. Et donc il a un doctorat en morphologie du corps humain, c'est ça ? Et tout est parti de ça M. Bouftes. Voilà, c'est vraiment la passion du corps humain qui m'a poussé à élargir les recherches. Et je me suis trouvé en train de chercher dans d'autres domaines qui sont complémentaires, à savoir la philosophie, la phénoménologie, les arts plastiques, l'écriture aussi. Mais on aurait pu imaginer que vous irez vers la science et la médecine par exemple. Ben oui, donc on va dire qu'en 2006, j'avais avec le professeur Fadeli, nous avions donné ensemble un cours d'anatomie, moi artistique, et lui vraiment médical. Et c'était vraiment très très intéressant parce qu'on est très complémentaires. Et donc vous êtes parti en France pour ses études en morphologie humaine. Voilà, comme l'école des beaux-arts abritait un département de morphologie extraordinaire, donc bien entendu, je m'y suis trouvé et j'y suis resté 8 ans. Donc comme j'avais dit, pour réfléchir à cette pratique intense, après je suis allé à l'université jusqu'à l'obtention de mon doctorat. Qu'est-ce qu'on étudie en morphologie ? Parce qu'une fois qu'on a appris à dessiner à un être humain, je ne sais pas ce qu'on peut étudier pendant 8 ans. Huméreuse, raduce ! Non mais c'est vrai, à part les os, les muscles, etc. 8 ans d'études, je ne vois pas ce qu'on peut... Voilà, c'est une vraie spirale on va dire, c'est un labyrinthe. Disons que quand on commence par la myologie-ostéologie, on est vers la physiologie artistique, c'est-à-dire le mouvement. Donc on est dans l'animation. Et quand on parle du mouvement, il n'y a pas que le côté mécanique, il y a aussi le souffle qui fait vivre, faire bouger, mouvoir, et puis le corps, l'esprit. Et donc on se retrouve en face de plein d'interrogations sur le corps, notre existence. Est-ce que j'ai un corps ou je suis un corps ? Et voilà, donc quand on lève la tête, on a vu que 8 ans se sont passés. C'est ce qui fait la différence entre un artiste et moi, je vais parler de moi-même parce que moi je vais voir un dessin, un croquis d'un être humain. Lui, c'est des questions, c'est des spirales, c'est extraordinaire. Et par la suite, vous allez vers le doctorat. Exactement, donc c'était l'occasion aussi de rencontrer des gens extraordinaires comme Pascal Bonafour et d'autres personnes qui m'ont marqué. C'est un très grand historien en France, une figure incontestable. Et j'ai eu l'honneur d'avoir la préface de mon livre, Le Dessin d'Observation, Méditation Phénoménologique. Donc c'est des gens avec une phrase, ils vous changent complètement la trajectoire, ils réveillent en vous des choses extraordinaires. Disons que l'excellence de la pédagogie, c'est chez ces gens-là. Incroyable, donc après ce doctorat, vous décidez de rentrer au Maroc ? Bien entendu, inéluctablement étant conscient que l'art et la culture, c'est le maillon qui manque dans notre cher pays. Parce que nous, les gens veulent changer le pays. Non, il ne faut pas changer le pays, je commence par me changer moi-même. Le pays, il est parfait. Voilà, donc je suis venu pour donner, partager mon expérience et ma passion. Et c'est à travers votre enseignement au sein de l'école nationale d'architecture ? D'accord, tout d'abord j'ai commencé par l'école des Beaux-Arts de Casa, où je le redis, c'est une vraie cicatrice chez nous, au Maroc. Cicatrice ? Exactement. C'est dans un état incroyablement désolant. Parce qu'elle n'a pas, disons, le corps pédagogique approprié. Elle n'a pas le budget approprié. La ville de Casa nous offre cet espace. Pour moi, personnellement, aujourd'hui, elle ne mérite pas le nom d'école des Beaux-Arts. C'est plutôt des ateliers d'art plastique. La semaine dernière, nous recevions Hassan Sfrewi, qui est directeur de la Galerie Chartres à Casablanca. Lui, au contraire, il était très content d'avoir une promotion d'une centaine d'artistes chaque année qui sortent de cette école, entre autres, et qui pouvaient être un vivier, une pépinière de nouveaux talents marocains. Vous estimez que cette école ne remplit pas son rôle ? Moi, je viens d'enseigner pendant deux ans, les deux dernières années, à l'école des Beaux-Arts. Donc, je pèse mes mots. Je dis bien que l'école des Beaux-Arts a beaucoup de problèmes. Elle n'a pas, comment dirais-je, les conditions primaires les plus simples pédagogiques et de gestion. Les gens qui connaissent bien l'école savent de quoi je... Et là, je crie haut et faux. Par exemple, le diplôme n'est pas reconnu. Par qui ? Par l'État. Par l'État. Alors, c'est une école de l'État. Elle appartient à la ville, contrairement à l'école de Titouan, qui est sous la tutelle du ministère de la Culture. Donc, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et après avoir étudié quatre ans, on a un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État. C'est inadmissible. Mais quand bien même il serait reconnu, il donnerait droit à quoi ? Parce qu'une fois qu'on est diplômé de l'École des Beaux-Arts, on peut devenir artiste ou enseignant. Et en fait, c'est à ça qu'on n'accède pas ? Au mois que j'ai fait, comme j'ai fait à l'École des Beaux-Arts de Paris, continuer vers un doctorat, vraiment quelque chose. Et puis avoir un poste à l'État parce qu'il y a question d'échelle, d'équivalence, etc. Il n'y a pas d'équivalence. Comme si je venais d'avoir le bac. Donc, c'est la même chose. Le diplôme ne sert à pas à grand-chose au final. C'est fou. À part les quelques expériences, surtout les étudiants apprennent entre eux, d'après ce que j'ai vu. Et pas forcément... Et puis même le corps pédagogique, je suis désolé, à part un ou deux professeurs qui ont quelque chose à donner. Les autres, on ne peut pas parler d'un enseignement universitaire. On est loin de là. Inquiétant. Et par la suite, vous vous êtes dirigé par... Écoutez, la chance, c'est que l'École nationale d'architecture, qui est un vrai... Moi, je rêverais d'une École des Beaux-Arts avec le même poids de l'École nationale d'architecture de Rabat. Ça, c'est mon rêve. Je me bats pour ça. Le nouveau directeur, M. Hassan Aradouane, qui vient de nous rejoindre... Qui peut rentrer, hein ? Non, non, mais on parle d'une unité art plastique au sein de l'ENA, qui peut s'agrandir et donner une École des Beaux-Arts, donc, de Rabat. On verra. Mais le Maroc, bon, moi, je trouve qu'il est incroyable. Je dis tout ça parce que j'aime mon pays. Il est incroyable qu'un beau pays, un aussi grand pays comme le nôtre, nous n'avons que deux Écoles des Beaux-Arts, et qui ne sont pas vraiment une vraie École des Beaux-Arts comme on le voudrait. Il faut vraiment encore faire énormément de choses. Mais est-ce que ça ne reflète pas, finalement, ce qui se passe dans le pays ? C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, l'absence du maillon culture dans la société, dans l'industrie et dans tous les services. Et donc, quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas forcément de formation. Tout à fait. Je pense que le gouvernement n'a toujours pas compris, d'une manière viscérale, que l'apport de la culture et de l'art est incroyablement bénéfique. Je dirais même qu'une politique, en dehors de l'art et de la culture, est incroyable. Et que la culture, en architecture, ça permet de construire des bâtiments, des espaces. La culture, ça construit l'humain. Et ça éveille l'humain. On est plus civilisé, on est plus intelligent, délicat. Et on peut créer, au lieu de chercher, de demander, donnez-moi un job, mais avec un peu d'intelligence, je peux créer moi-même un job. Voilà, donc, l'art et la culture font défaut chez nous. Et maintenant, il est temps de crier haut et fort. Il faut interpeller les politiques pour, par cette urgence. Et qu'est-ce que vous enseignez à l'école nationale d'architecture ? Alors, vu que j'ai une double casquette, j'ai fait les beaux-arts et je suis aussi un historien de l'art. Et tout à l'heure, je disais la physiologie artistique, le mouvement. Donc, je suis berceau de l'animation. Je suis conseiller artistique d'une société de production qui s'appelle Trianglité. Et aussi, une maison d'édition, les éditions Alberti. Ça, on va y arriver, Alberti. Et donc, j'enseigne le dessin, la morphologie du corps humain. J'enseigne l'histoire de l'art et l'audiovisuel avec l'image de synthèse. Voilà, avec trois points. Vous avez plusieurs casquettes et vous organisez aussi un festival de bandes dessinées. La première édition, c'était à Casablanca. Et là, la prochaine va avoir lieu à l'ENA. Tout à fait. Donc, disons les festivals au Maroc, il y a des festivals qui m'interpellent, il y a d'autres moins. Moi, je pense que le but d'un festival, ce n'est pas de faire un festival pour faire un festival. Notre festival, celui de Rabat, le festival international de la BD de Rabat, qui a pour thème architecture et bandes dessinées. Comme ça, on a le lien, puisque l'école nationale d'architecture qui organise. Moi, j'ai l'honneur de diriger ce festival. Le festival lui-même, les trois jours, c'est un rendez-vous pour montrer ce qui a été fait entre deux éditions. C'est très important. Je disais tout à l'heure que dans l'histoire du Maroc, et ça encore, c'est incroyable, nous n'avons édité que 12 bandes dessinées. Vous imaginez ? En France, on a un mois, on édite 10 milliers d'euros, on a un mois. Et bon, les éditions Alberti, avec mes partenaires, mes amis, les étudiants aussi des Beaux-Arts avec qui je travaille, à vrai, nous aurons 12 autres bandes dessinées en une seule année. Et donc, ce festival, c'est vraiment en tant que militant de la BD et du dessin animé et de l'art en général. Pourquoi n'y a-t-il eu que 12 BD au Maroc ? Parce qu'il y a eu une émergence quand même de BDistes dans les années 70 au Fulmerrib. Est-ce que c'est la censure ? Est-ce qu'il y a des freins à la création ? Pourquoi est-ce qu'on n'a que 12 BD ? Donc, moi, je m'étais penché sur la question, et c'était l'occasion justement de l'édition de 2012 qu'il y a eu à l'École des Beaux-Arts de Casablanca, et la question, pourquoi ce dysfonctionnement ? Donc, nous, nos résultats, à travers nos observations, les tables rondes, les conférences, il y a d'abord le manque d'édition qui s'intéresse parce que la BD, qu'un quadricromie, etc., ça coûte un peu cher. Et puis, on dit que le Maroc est allergique aux livres, donc on ne va pas acheter. Donc, lucrativement parlant, ça intimide un peu les investisseurs. Le Maroc n'est pas allergique à la BD quand on voit la BD ? Au livre, on va dire au livre. Mais la BD étrangère, en tout cas, est achetée, consommée. D'accord, mais au livre en général. Donc, il y a vraiment le livre, pour nous, c'est le travail, les devoirs, etc. Et il y a un autre point qui est très important. C'est vrai que le pays regorge de graphistes, n'est-ce pas ? Mais le problème, c'est qu'un graphiste, une fois, est conscient d'être un bon graphiste, qui peut dessiner, je dis, je vais faire une BD. Et l'erreur est là. Non, il faut une idée, un concept et surtout un scénario. Et il y a un vrai manque de scénaristes. J'ai essayé d'interpeller... Et c'est pas que dans la BD. Voilà, et c'est pas que dans la BD. Le cinéma, le dessin animé aussi, je retrouve le même problème. Et j'ai essayé d'interpeller l'université, à travers la littérature de jeunesse, de créer des ateliers d'écriture pour la BD. Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un retour crédible, pragmatique. Mais on se bat, je ne baisse pas les bras. Mais juste pour revenir un petit peu à la genèse de tout ça, vous avez fait des études sur la morphologie, sur l'animation, etc. Donc, votre regard vers la BD est assez clair et évident. Mais est-ce que vous avez commencé par en faire vous-même, avant d'essayer de l'enseigner, avant de lancer une maison d'édition ? Qu'est-ce que vous avez eu comme expérience à ce niveau-là ? Disons que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis plasticien et passionné du corps. J'enseigne le dessin, etc. Et déjà en 1999, quand j'avais lancé la première société qui n'existe plus maintenant, malheureusement, de dessin, mais dans l'histoire du Maroc, casa première en 1996, après, on a édité un magazine mensuel qui s'appelait Boom Magazine, qui a vécu, on va dire, 4 000 euros. Mais malheureusement, faute de sponsor, il a échoué, il a avorté. Voilà, donc j'ai déjà fait la BD. Mais après, j'ai pris du recul. Il y a eu des hauts et des bas, comme dans la vie. Vous savez que le monde de l'art n'est pas rose tout le temps. Mais il faut être très fort mentalement. Il faut vraiment avoir une volonté de faire pour continuer. Donc, avec le recul, je m'étais dit qu'il ne faut pas commencer par les détails. Il faut prendre le recul et voir l'ensemble en général. Comment régler le problème d'une façon nationale. Et voilà, l'édition de... Et vous avez les débuts de réponse ? Bien sûr. Il faut commencer par soi. Donc, j'ai créé la boîte. J'ai maintenant réalisé 5 BD que vous avez ici. D'ici avril, nous aurons autour de 12. Et que les jeunes, maintenant, commencent à croire qu'il y a une maison d'édition qui s'intéresse à eux. Ce n'est pas pour l'argent. Moi, je perds beaucoup d'argent jusqu'à maintenant. Mais parce que... Comme beaucoup de militants pour la culture et l'art dans ce pays. Mais parce que j'y crois. Je pense que l'ABD, c'est un bon subterfuge pour concilier le Marocain avec le livre aussi. Et il ne faut pas croire qu'un livre pour un enfant, c'est facile. C'est plus difficile qu'un livre pour un enfant. C'est très souvent le cas. Monsieur Saïd Bouffes, reste avec nous dans Culture Pop. On se retrouve dans quelques minutes avec le Flash Info. Au vu de cette semaine riche, j'ai envie de vous proposer quelque chose, les amis. D'abord, faites imprimer vos photos Instagram. Je vous jure qu'ils juboutent t'amènent. Ensuite, il faut changer la phrase du monsieur qui disait au début là. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je propose. La culture ne se discute pas. Ah bon ? Ils font quoi dans Culture Pop ? Ils la cherchent et font entre-temps passer la pilule de Xanax. Merci Mehdi. Bravo. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est un chronique. C'est chouette, c'est inspiré. Il est de retour. Ça fait plaisir de retrouver Mehdi parmi nous. Ça me fait plaisir d'avoir un monsieur Saïd Bouffes parmi nous. Professeur, enseignant et chercheur à l'école nationale d'architecture. Mais aussi éditeur de bandes dessinées. Et combien on en manque au Maroc. Cette maison d'édition qui s'appelle Alberti. Qui a déjà édité 5 ouvrages jusqu'ici. Oui, tout à fait. Oui, je vous en prie. Oui, oui. Donc nous avons édité Foucroune et Torsu de la Marmora. Amar Dami, d'ailleurs. C'est une belle qualité. Vraiment. Il y a Tchagant de Omar Nasseri qui habite à Gadir. Il y a les passants de Brahim Reis qui est professeur d'art plastique à Tata qui habite à Tiznit. Il y a aussi Les enfants du royaume par Jean-François Chanson et Nathalie Logier. Et puis il y a Aïcha Tundicha par Damien Cuvillier et Jean-François Chanson avec qui je travaille beaucoup. Et qui est nommé directeur artistique du Festival international de la BD de Rabin. Alors qui dit maison d'édition dit talent et donc production. Mais il dit aussi marché et donc lecteurs qui vont pouvoir se procurer ces ouvrages. Est-ce qu'il y a un marché de la BD au Maroc ? Disons qu'on va découvrir ça parce qu'il n'y a jamais eu une vraie production de bande dessinée. Mais je pense que nous culturellement on est fasciné par l'image. Donc l'image en premier lieu. Ce qui fait que je pense que la BD aura un public si elle est de qualité, si elle interpelle. Et puis nous essayons à travers les éditions Alberti d'offrir un prix raisonnable pour le lecteur marocain. Briterine, tu as fait de l'animation, dessin animé. Et tu as fait de la pub aussi. Oui, mais beaucoup de pub. Je suis dit que c'est une publicité culte au Maroc. Et je pense que du coup on peut même citer la marque sans... Trois thèmes. Mais cette demoiselle fait partie de l'histoire de chaque Marocain qui est en vie encore aujourd'hui. Et c'est incroyable d'avoir su garder aussi cette identité de la marque avec cette jeune fille dessinée. C'est extraordinaire. À l'époque, donc tout en préparant, ma thèse de doctorat. Donc j'ai enseigné, je vous parle de 94-96 à l'école des Beaux-Arts de Casa. Juste après, j'ai créé Casa Première. Et je travaillais avec les étudiants justement de l'époque des Beaux-Arts de Casablanca. Et on a créé. Il y avait à l'époque la 3D qui était en vogue. L'image de synthèse qui venait de naître. Tout le monde était fasciné. Mais moi, le passionné du dessin, c'est le dessin animé, la 2D qui m'interpellait. Donc nous avons travaillé avec beaucoup de la publicité, Procter & Gamble. Alors, mais du coup, en tant que papa de cette jeune fille Jamila, vous devez être complètement abasourdi de voir la version 3D qui est juste très ratée. Je ne peux pas critiquer. Si, si, vous pouvez. Si, si, rendez-nous. Rendez-nous Nabila. Très déjà. Moi, ce que je vais dire, c'est que... À moins que vous soyez impliqué. Non, 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 pas du tout. Moi, je suis toujours un militant du dessin animé parce que je crois très fort en dessin. Le dessin n'est jamais obsolète, contrairement à la technique. C'est-à-dire, par exemple, les jeux vidéo des années 90, maintenant, c'est la préhistoire aujourd'hui par rapport à ce qu'on trouve. Or, un dessin, soit animé ou un dessin, par exemple, de Léonard ou de Rembrandt, il n'est encore plus jamais pétillant et fort et vraiment consistant. Donc, il interpelle. Donc, le dessin, le dessin en général, a cette force qui, on va dire, qui reflète un peu notre humanité. Moi, je vais créer une page Facebook pour le retour de Samira dans sa forme de 2D. Et d'ailleurs, justement, parce que j'ai eu la chance de voir l'atelier de M. Saïb Bouftas et j'ai vu le travail sur la 2D. Il y avait des projets à l'époque, que j'ai eu des dessins animés d'Arija, arabiennes, avec des personnages garbants. Tu n'en soules le problème ? Non, non, mais il y a la série qui passe sur la 6e chaîne. Donc, c'est une série un peu religieuse, etc. Donc, mais entre nous, c'est-à-dire, le dessin animé de qualité, ça demande un vrai budget. Et malheureusement, les chaînes, encore une fois... C'est quelque chose qui revient beaucoup, le dessin animé, qui est très cher. Voilà, pour avoir la qualité, parce qu'il faut payer les jeunes graphistes correctement. Il faut qu'on soit vraiment concentré sur son travail, donc ne pas penser à autre chose. Et quand on a les deux problèmes, c'est difficile de gérer les deux. Mais j'y crois, je continue. Et c'est pourquoi, parallèlement, je m'investis beaucoup plus maintenant dans la bande dessinée, puisqu'elle ne représente pas les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur, je cherche les jeunes qui ont déjà un projet. Et quand je trouve qu'il y a quelque chose qui manque, donc dans le scénario, je les fais rencontrer avec le scénariste. Graphiquement, on le travaille ensemble. Et après, on a un contrat. Si je vends, je leur donne le présentage. Voilà, donc il n'y a plus les mêmes contraintes. Donc c'est toujours une question d'argent, en fait. L'argent, ce n'est pas un but, mais c'est un moteur, un vrai moteur. Et on en a besoin. Et encore une fois, les politiques, il faudrait comprendre qu'il y a des jeunes qui veulent travailler. Il faut un petit coup de main et il y aura des choses 100% marocaines. Parce que les dons, on a les jeunes doués et qui veulent vraiment travailler. Il faut juste un espace mental pour qu'ils puissent respirer convenablement et normalement. Et au niveau de la BD et du dessin animé, est-ce qu'on a des formations de ce type au Maroc ? Qu'est-ce qu'on peut devenir bédéiste ou animateur ? Disons que l'école des beaux-arts de Tietouan a une filière bon dessiné. Mais bon, la qualité pédagogique peut toujours être améliorée. Encore une fois, l'argent peut, d'une part, mais aussi le savoir pédagogique. Parce que transmettre, enseigner l'art, ce n'est pas comme les mathématiques. Ça demande certaines compétences en tant qu'être humain, en tant que psychologue, psychopédagogue, etc. Et c'est vraiment, il y a du théâtre même dans l'enseignement. Et il faut être passionné par ce qu'on fait pour pouvoir le transmettre. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers vous, qui viennent voir votre maison d'édition, avec des projets, il y a des choses ? Tout à fait. La preuve, maintenant, on en a cinq. Il y a sept qui sont en cours. Je viens de créer, j'en parle, un personnage que j'ai appelé Bomzor. C'est Bomzor en arabe, Sabderudina, c'est en berbère. Et Bomzor, c'est... Moi, je suis sourd d'une oreille. D'accord. J'ai toujours imaginé mon oreille droite plus grande que l'oreille gauche. Et donc, j'ai créé ce personnage à mon image. Mais c'est un enfant qui a 11 ans, qui a... Comment dirais-je ? D'abord, qui adore son village, donc métaphoriquement son pays. Et qui en est fier, il ne veut pas quitter son village. Et puis, c'est un observateur, il n'observe les plus. D'ailleurs, dans trois, quatre semaines, vous aurez une... Bientôt, dans ce même projet, on l'imprimerie parce qu'elle est finie. Et vous aurez un exemplaire, on en reparlera en couleur. Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent dans les BD que vous recevez ? Est-ce qu'on a des thématiques qu'on préfère ici ? Disons, encore une fois, quand on parle du manque de scénaristes, C'est vrai qu'il y a un manque d'imaginaire, manque de psychologie, de compte, etc. Souvent, les sujets qui reviennent, le but, celui qui sniffe l'alcool, etc. Voilà, moi, j'essaie de prendre du recul et de voir la vie autrement, voir être vraiment un vrai créateur et psychosocial, psychosociologue. Et donc, c'est pourquoi j'essaie de faire une rencontre entre le graphiste et un scénariste. Le scénariste, c'est son travail. Il est un créateur d'idées. C'est quelqu'un qui a le don de... Il peint avec les mots. Voilà, moi, je dirais que le scénariste peint, dessine avec les mots et que le graphiste va transcrire graphiquement, picturalement ce travail. Donc, c'est cette conjugaison que je recherche qui fera, incha'Allah, la réussite de ce projet. Et en termes d'influence de dessin, de les traits qu'on voit, est-ce qu'il y a de l'imagination ? Est-ce qu'il y a un style, je ne sais pas, je me permets de dire un style marocain ? Est-ce que c'est inspiré d'autres choses ? Alors, justement, mon premier combat, il y a la majorité des jeunes marocains sont passionnés par le manga. C'est normal, je suis aussi passionné par le manga. Mais en tant qu'éditeur, mon combat, c'est d'avoir une écriture, un style marocain. Et je leur dis que le style est en vous, vous le portez. Soyez vous-même, n'essayez pas de copier, n'essayez pas d'être la seconde main. Soyez la première main. Voilà, moi, en tant qu'éditeur et pédagogue, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes. Mais il se traduirait par quoi, ce style marocain ? Alors, c'est très simple. Nous avons, avec Fatih, dessiné d'après modèle. Et le fait de dessiner d'après modèle, on ne peut pas mentir, on est soi-même. Parce qu'il faut transcrire la réalité. Ça commence par ça, par un travail d'après portrait. Surtout notre perception du modèle qu'on a en face. Exactement. Et ce style-là, je dis, gardez-le, c'est vous. Vous ne montez pas, vous ne vous prenez pas pour quelqu'un d'autre. Et il vous portera loin. Donc, c'est dans la simplicité. C'est pas défini, c'est comme il est à visualiser, en fait. Donc, en fait, le style marocain serait le style de celui qu'il dessine. Puisqu'il n'y a pas de modèle défini ou de style défini. Mais ce serait l'œil de celui qui dessine, qui percevrait le modèle devant elle d'une certaine manière, et qui le transcrirait à travers son crayon. Je sais, je dis que c'est un truc. C'est trop bédé. C'est ça, monsieur Boutes? Est-ce que j'ai bien compris? Alors, le néologisme style est très ambigu. Parce qu'il y a le style, j'ai là-bas, etc. Je ne parle pas de ça. Voilà, le style graphique. Le style graphique, chacun a son style. C'est un peu comme vous marchez, vous avez un trait. Quand quelqu'un vous demande telle rue, vous lui faites un dessin, c'est votre style. Voilà, il faut garder ça et essayer de développer ça. Ne pas copier l'autre. Ne pas se prétendre pour un autre. Il faut juste être soi-même. Donc, en gros, il n'y a pas vraiment de style marocain aujourd'hui. Aussi bien qu'il n'y a pas de style français ou anglais, je crois. Il y a peut-être un style japonais. Il y a un style japonais, c'est les mangas. Disons, nous, on est dans le barbutiement de créer une personnalité. Nous n'avons pas une vraie BD, à part le Marhom, Aziz Mourid, Nwiga et d'autres artistes bédéistes. Nous n'avons pas encore une patte. C'est-à-dire un style, on ne va pas décider. Le style, il se crée lui-même. Donc, si tous ces jeunes arrivent à être eux-mêmes, dans quelques années, trois ans, on aura un style. Mais le style, il vient naturellement. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'offre le magazine ? Oui, oui, oui. Et que pensez-vous de cette initiative ? Est-ce que vous avez collaboré ? Non, non, je n'ai pas collaboré. Ils ne m'ont pas approché. J'ai été agréable de trouver ça. Parce que c'est le but, c'est vraiment encourager, dire que c'est possible. Il y a des vélétés par-ci, par-là. Mais eux, ils méritent une attention particulière dans la production de l'édition. Moi, ça me fait penser aussi à ce qui a été fait. Je ne sais pas si vous... Bédo ? Non, non, je ne suis plus vieux. Kerkir, Akhbar Sok, dans les années... Voilà, je suis plus vieux. Il y a aussi le journal satirique et caricatural qui a aussi porté un petit peu la BD. Voilà, ça c'était vraiment... C'était quelque chose d'intéressant, de poignot. Mais malheureusement, il n'y a pas eu une suite pour porter la BD vers une évolution consistante et intéressante. Culture Pop sur Radio 2R. Souriez, vous vous cultivez. Et merci d'être avec nous sur Radio 2M Culture Pop. Je te poursuis jusqu'à midi avec nos deux invités, Saïd Afifi et Saïd Bouftes. Si, Bouftes, il y a aussi un projet que vous avez mené récemment et qui vient de voir sa concrétisation. C'est ce projet de BD Switchers, inspiré d'une série, web-série, qui a eu un grand succès au Maroc, qui est d'ailleurs diffusé sur 2M et qui atterrit sous un nouveau format, celui de la bande dessinée. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Exactement. Ce projet tombe à pic par rapport à mon militantisme, on va dire, puisque l'opérateur téléphonique marocain voudrait faire une adaptation de la série web. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir réussi à avoir ce projet. Et donc, j'ai, comment dirais-je, en étant enseignant à l'école des Beaux-Arts, Donc, j'ai formé une équipe de l'école de Beaux-Arts de Casablanca, avec qui la plupart étaient en première année. Et donc, avec une pédagogie artistique, du dessin, le corps humain, etc. Donc, les étudiants ont montré leur grande passion. Et encore, enfin, une autre preuve qu'au Maroc, on a vraiment les dons. On a les jeunes qui sont passionnés. Ils peuvent nous étonner et s'étonner eux-mêmes. Donc, voilà. Encore, je remercie cet opérateur téléphonique. Et donc, aujourd'hui, nous allons assister à l'annonce officielle. C'est aujourd'hui qu'elle sort chez notre partenaire, la FNAC. Donc, tout le monde est invité pour découvrir, avec les acteurs qui vont dédicacer de la série. C'est une chouette opération pour les fans de la série. Très bien, c'est. Mais c'est le travail qui est derrière, qui est encore plus intéressant. C'est de rencontrer ces étudiants en Beaux-Arts qui n'ont pas forcément envisagé cette carrière de BDistes, qui ont découvert les outils qui leur permettent, qui ont découvert le processus de travail de création d'une BD et qui l'ont eux-mêmes créé. Donc, c'est assez extraordinaire. Et du coup, ils vont croire en cet art magnifique, le Nouveau-Marc, à savoir la bande dessinée, et dire que c'est possible au Maroc qu'on puisse créer, faire des choses intelligentes et convaincantes. Vous travaillez aussi sur un autre projet de l'homme Vitruve de Vinci. Nous sommes tous Vitruve. Quelle est cette expérience que vous avez ? Je crois que c'est un projet, on va dire, en tant que plasticien. Vitruve, c'est un architecte romain du 1er siècle qui a fait les 10 volumes d'architecture. Et il a créé un homme tout à la fois dans un cercle et dans un carré pour montrer les mesures. Léonard de Vinci, 15e siècle après, est venu corriger cet homme. Et donc, il nous a proposé un homme parfait qui est très connu, qui s'appelle l'homme de Vitruve, d'ailleurs. Vitruve, c'est un architecte du 1er siècle après Jésus-Christ. Et alors, mon idée, mon travail en tant que plasticien, je voulais dire que la perfection d'un homme se passe dans ses mensurations. À chaque fois que je dis, moi, je mesure un mètre cube. Je me trouve beau, je suis bien, etc. Donc, nous sommes tous Vitruve. Donc, je me suis amusé à dessiner le cercle carré, au lieu qu'il soit parfait, mais comme un dessin d'enfant. Et que j'ai invité les gens qui croient à mon projet, qui veulent participer. Fatime a promis qu'elle va être là bientôt. Vitruve, Ranzine Vitruve. Voilà, elle va être Vitruve. En matière d'un mètre cube. Et donc, on prend deux photos. Et sur Photoshop, il y a une photo avec quatre bras et quatre membres inférieurs. Et puis, voilà, nous sommes tous bons. Et dire que ce projet est pour ceux qui sont comme moi, d'accord, qu'il n'y a pas de différence entre un noir, un jaune, un blanc, entre un musulman, un chrétien, etc. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux. Et voilà. Et parallèlement, il y a un travail en fil de fer, toujours sur l'homme de Vitruve, où je joue avec le cercle. Il y a l'homme qui va sortir du cercle, du carré. Voilà. Donc, il y a plusieurs lectures ontologiques et plastiques sur le projet. La photo de Fatime dans le projet pourrait servir aussi de générique pour ronde, mes belles. Il y a des vannes qui viennent comme ça, j'ai du mal à les contenir. Monsieur Bouftias, nous entendions tout à l'heure Saïda Fifi parler de son utilisation des nouvelles technologies dans son art. Vous parlez actuellement de Photoshop et d'autres logiciels qui ont été utilisés dans la conception de la bande dessinée Switchers. Quelle place prennent ces nouveaux outils dans votre travail, vous qui êtes là depuis un petit peu plus longtemps que Saïda Fifi ? Comme l'a dit Aziz, il faut ouvrir son temps. Son S-O-N, le temps. Et c'est vrai que ces nouvelles technologies fascinent les jeunes. Et du coup, vraiment mon projet, nous sommes tous Vitruve. Son premier moyen de communication, c'est Facebook. Et ça interagit avec les jeunes et c'est vraiment extraordinaire. Il faut utiliser cela. Mais en même temps, comme a dit Aziz, que... Saïda Fifi. C'est vrai que le dessin, la peinture, c'est un moyen d'interroger son regard, d'établir ce contact avec soi et avec le monde. Et c'est très important. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est qu'il faut, il faut aujourd'hui arrêter qu'on parle qu'il y ait cette scission entre l'artiste et le citoyen. Au contraire, l'artiste voit des choses que l'homme ordinaire ne peut pas voir peut-être. Mais il est là pour éclairer, il est là pour établir une connexion et créer une communication entre... Donc c'est un peu le thermomètre ou celui qui tire l'alarme, l'artiste. Parce que c'est le premier à être interpellé. C'est pourquoi les artistes dérangent les politiques en général. Parce qu'ils dénoncent les choses. Mais son travail devrait être simple. Nous savons que la chose la plus complexe, c'est d'être simple. Et justement, c'est la réflexion nécessaire à l'artiste pour réfléchir à comment communiquer à l'autre d'une manière très simple et qu'il soit compris et pas traité comme un extraterrestre et en marche de la société. Voilà. C'est arrivé. Exactement. Le thermomètre dans la société parce qu'effectivement, l'artiste actuellement ne doit pas être dans la marge. Elle est en quelque sorte impliquée par rapport aux problématiques sociaux, économiques, politiques. Et effectivement, il porte son regard d'une manière un peu décalée par rapport aux autres. Voilà. Est-ce que l'artiste est toujours compris au Maroc ? Il répète partout. Je veux dire au Maroc, par rapport à des thématiques qui ne sont pas forcément sensibles ailleurs. Moi, le problème, et ça fera partie des trois solutions, le problème, c'est que nous n'avons toujours pas compris qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la culture. Les dysfonctionnements résident ici. Si on a compris l'art, on peut comprendre l'artiste. Et même, il y a des artistes qui pratiquent qui n'ont toujours pas compris qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est un vrai débat, on va dire, aujourd'hui. Et vous parliez tout à l'heure des écoles de Beaux-Arts au Maroc, l'exemple de Tietouane et l'exemple de Casablanca. Si Afifi est produit de l'école de Tietouane, est-ce que dans son cheminement et dans son évolution, vous voyez un exemple de ce que pourrait réaliser un étudiant des Beaux-Arts s'il y arrivait, malgré les problèmes que connaissent ? Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose qu'on peut souligner, c'est que les étudiants à l'école, je peux parler plus de Casablanca que je connais mieux, vraiment entre eux. Ils apprennent celui ou celle qui trouve quelque chose, le montre à l'autre, ils se travaillent essentiellement entre eux. Et ce qu'on apprend, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Et même dans toutes les autres écoles, on apprend beaucoup plus de leurs camarades aussi. Absolument. L'école de la vie, on va dire. Les trois propositions de nos deux invités pour faire avancer la culture au Maroc arrivent dans quelques instants. Mais d'abord, un rappel des principes. Culture Pop sur Radio 2N Chaque semaine dans cette émission, on parle des problèmes, on essaie de proposer des solutions. Et c'est là qu'interviennent les trois P de nos deux invités. Les trois propositions pour faire avancer la culture au Maroc. Culture Pop, les trois P. Je coulerai, si ça aide à Fifi ? Anna, j'ai trois propositions. Je ne sais pas qui sont... Bon, je commence. Donc, je commence d'abord par la liberté. C'est-à-dire qu'on est censé être libre le maximum possible. La deuxième, c'est considérer... Excuse-moi, Saïd. Comment on peut instaurer cette liberté dans l'activité artistique, dans la pratique artistique au Maroc ? Est-ce que ça dépend uniquement de l'artiste ? Est-ce que c'est l'artiste qui s'autocensure ? Est-ce que c'est... Ça dépend de tout le processus, c'est-à-dire le rapport entre artiste et percepteur. Et ça passe par quoi ? Ça passe par une éducation artistique ou là... Est-ce que... De manière intrinsèque. Deuxième proposition ? La deuxième proposition, je propose qu'on se considère comme étant citoyen du monde. C'est-à-dire qu'on brise un peu les frontières entre nous et les autres. Et qu'on se nourrit un peu de ce qui se passe ailleurs dans le monde aussi. Voilà. Très bien, ça me semble correct. La troisième proposition ? La troisième proposition, un des deux aphorismes. Je commence par l'aphorisme de Frédéric Nietzsche. Qui dit, rien que l'art, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. La deuxième, c'est d'Einstein, qui dit, l'imagination est beaucoup plus importante que le savoir. Il y a une des personnes qui ont un peu... Je ne suis pas topique, mais il y a un peu un concentage important. Autour d'ici, Saïd Bouftes. Oui, alors moi je vais aborder une approche plus académique, universitaire peut-être, moi je pense qu'il faut faire table reste du passé et commencer par le commencement, à savoir répondre à cette question, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la culture, comment peut-on définir ces deux néologismes, c'est très important. D'accord, mais en même temps, je propose d'abord, comment dirais-je, si nous comprenons, comme je disais tout à l'heure, que l'art et la culture permettent la construction de l'humain, que pratiquer l'art, ça éveille l'intelligence, ça presse l'esprit dans le sens où ça éveille l'esprit, et ça nous rend plus humains, n'est-ce pas, Exactement, par exemple, quand je dessine, je deviens un observateur, je suis vraiment attentif, ça c'est un signe d'intelligence, quand je danse, il y a une conscience du corps, je prends vraiment l'importance du corps, on n'a pas besoin de, comme disent, prends soin, je suis conscient de cela, etc. Mais bon, pour ne pas prendre beaucoup la parole, le deuxième point, il faudrait que cette question de l'art de la culture ne soit pas, on va dire, l'apanage ou le ministère de la culture. Il faut que les différentes instances ministérielles conjuguent leur apport et travaillent ensemble. Par exemple, comme dit Saïd, à l'école, nous devons absolument pratiquer l'art en général. Ce n'est pas pour faire des jeunes enfants ou des jeunes élèves, des artistes, pas forcément, mais l'art, ça permet de les élever en tant qu'humains, vraiment d'être plus... Donc l'éducation ? L'éducation, c'est très important. Maintenant, on a banni toute pratique et on est vers les maths, vers l'un d'un à réussir, alors on a enlevé toute poésie, toute réflexion, etc. Et on peut réussir dans la Russie, mais vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que vous voulez que les efforts des ministères se conjuguent. Donc pour vous, la solution ne viendrait que de l'État et il n'y a pas d'autres recours citoyens ? C'est-à-dire les volontés des citoyens à travers les associations, elles sont là. Ou les entreprises privées qui prendraient conscience de... Mais les instances privées aussi, elles ont un moyen de communiquer par la culture. La culture, c'est un moyen pour servir. Non, non, moi je dis qu'en plus, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dirais-je, qui ne coûte pas beaucoup, énormément d'argent, entre guillemets. Quand j'ai dit qu'il faut répondre à cette question, qu'est-ce que la culture, en répondant à cela, nous pouvons asseoir une politique pédagogique de former les formateurs. Nous n'avons pas d'enseignants, par exemple, à l'école nationale d'architecture, jusqu'à maintenant, les profs d'art plastique qui sont à niveau universitaire, c'est des profs de collège et de lycée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode de travail dans le sens strict, mais il y a un travail de sensibilité. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon, une transmission de savoir sans être dans un processus pédagogique, je pourrais dire. C'est beau, c'est-à-dire. Puis le troisième point, une fois qu'on a répondu à cette question, comment enseigner l'art, comment enseigner la culture, donc nous pourrons, comment dirais-je, former les formateurs. Par exemple, à l'université, on pourrait avoir une filière de former les pédagogues, former les enseignants. C'est par la formation qu'on peut avancer, réussir, comment dirais-je, l'éclosion vraiment de ce maillon, encore une fois. Un exemple, nous disons toujours qu'on n'a pas d'espace où l'enfant peut jouer dans le quartier, etc. Moi, je trouve qu'on a de l'espace. Au contraire, le Maroc regorge d'espace. L'exemple le plus simple, c'est que les lycées marocains, les collèges, leur espace est vraiment très grand. Pourquoi on ferme ça le week-end ? Pourquoi on ferme l'été ? On pourrait faire des tournois, des ateliers art plastique, des ateliers théâtre, et puis d'Yor Shabeb. Mais le problème, maintenant, ce n'est pas l'espace. Ce qui va s'en occuper, parce que tu as d'Yor Shabeb, la Kény, la Kény, la Kény, la Kény, la Kény. Les responsables, est-ce qu'ils ont cette perception pédagogique ? Parce qu'un enfant en l'éduquant, je peux l'aider, mais je peux aussi le détruire. Enseigner le dessin, ce n'est pas en étant, comment dirais-je, un autoritaire. C'est proposer la liberté, je demande à rater, rater, soyez vous-même, etc. C'est comme ça qu'on peut avancer. Donc voilà, c'est très sérieux de prendre le temps, carrément, c'est-à-dire que l'État peut engager ce projet-là. Une réflexion, qu'est-ce que l'art ? Quel art ? Comment enseigner l'art ? Qu'est-ce que la culture ? Quelle culture ? Déjà, le mot culture, en lui-même, est ambigu. Est-ce qu'on parle de la culture d'entreprise, la culture au sens anglo-saxon, ethnologique, anthropologique, ou la culture dans le sens français, par exemple, art et culture ? Déjà, il faut vraiment faire une recherche et des séminaires, des études sérieuses. Je veux juste rajouter une chose. En ayant été l'élève d'El Professeur Bouffet, c'est le fonctionnalisme qui est au service des contraintes techniques qu'on avait, par exemple, à l'École nationale d'architecture. On avait des ateliers. Le matériel est réel, le fusain, c'est cher, les cançons, c'est cher, c'est pas possible. Quand M. Saïbouffet, je ne fais pas du lécherche de bottes, mais je parle très sérieusement, c'est que quand il a débarqué, il s'est dit, ah ben, dis donc, l'atelier est énorme, il est blanc, il est immaculé. On est censé faire du dessin. Je vais faire une énorme ardoise. Et donc, Tabaché, non seulement, ça nous a libérés, parce que nous, on a la hantise du crayon, du corps, de la morphologie. On n'est pas spécialement doué pour, on est plus des cartésiens qu'autre chose. Et cette expérience m'a personnellement permis d'aller vers le mur, dessiner le corps, la main, le pied, les doigts. Et ça ne nous a coûté rien du tout. Donc voilà, c'est fonctionnel et il faut aborder les espaces de création de telle sorte, surtout dans un contexte comme le nôtre. Merci, Fatih. C'est parti, c'est parti, merci. On a commencé par rapport à Founoul Jamila Ftitoan, on a donné un grand projet de réforme pédagogique. On va passer vers le système LMD, c'est-à-dire licence master de doctorat. Mais je pense que ça va un peu réduire la qualité artistique de nos ressources. Pourquoi ? Parce que le système LMD, c'est un système un peu, je dirais, très pédagogique, où il faut vraiment passer par les instructions de M. Saïd, c'est-à-dire former les professeurs. Je pense que ça va nous donner plutôt des pédagogues qu'artistes enseignants. Merci beaucoup, Saïd. Vous avez fait l'exposition Dialek. Mais vous avez fait l'espace Venise-Cadre à Casablanca. Quel est le temps ? Le 14 novembre. Merci beaucoup, Saïd Bouftesk, aussi enseignant, chercheur et docteur. Enfin, docteur, pardon, les beaux-arts. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. La présentation de la BD Switchers aura lieu aujourd'hui à la FNAC pour ceux qui veulent rencontrer leurs stars et se personner à leurs copies. Merci Mehdi, merci Lael, merci Fatih. A la semaine prochaine. Merci Ones, c'était vraiment très sympa, très convivial et vous êtes magnifiques. Restez avec nous sur Radio 2M. Passez un excellent week-end avec la suite de notre programme. On se retrouve samedi prochain avec un nouveau Culture Pop de 9h à midi. D'ici là, excellente soirée à tous. Ciao.